Je m'appelle Laura, je suis Analyste Action chez The Grove Petercam depuis maintenant 4 ans et j'ai une double casquette. Je suis à la fois Analyste ESG et MedTech. Je fais partie du département Investment Banking et plus précisément, je travaille au sein de la division Global Markets. A titre plus personnel, j'ai étudié la finance et j'ai toujours été très intéressée par la question de l'alignement des intérêts financiers et non financiers. Aujourd'hui la finance est encore très souvent perçue comme incompatible avec des objectifs de développement durable, pourtant pour moi elle doit faire partie de la solution. Je crois que l'avenir de nos sociétés repose sur notre capacité à transformer nos modèles économiques pour faire converger les intérêts financiers et sociaux. Alors comment l'ESG s'intègre-t-il dans mon métier aujourd'hui ? En tant qu'analyste sales side notre rôle est double, c'est à dire d'un côté guider nos clients institutionnels dans l'intégration de l'ESG au sein de leur processus d'investissement et de l'autre côté sensibiliser les entreprises qu'on couvre et les aider dans leur parcours ESG. J'apprécie vraiment ces deux aspects de mon métier parce qu'ils me permettent à une certaine échelle d'avoir un impact. Alors quel est notre objectif de manière plus générale chez Global Markets ? C'est d'être la référence Benelux France en matière d'ESG et ça passe par l'intégration de la durabilité dans tous nos métiers mais aussi par le fait de montrer l'exemple pour accompagner nos clients et la société de manière plus générale dans la transition écologique. Alors c'est bien sûr un objectif qui est ambitieux et nous avons encore des progrès à faire, c'est un travail qui est en cours. Aujourd'hui nos efforts se concentrent autour de deux axes principaux. Premièrement l'intégration de l'ESG au sein de notre recherche sell side et deuxièmement l'intégration de l'ESG au sein de nos activités quotidiennes et cela passe par notre engagement auprès de l'initiative Sustainable Trading. Alors en ce qui concerne la recherche nous intégrons l'ESG depuis plus de trois ans maintenant parce que nous sommes convaincus que aujourd'hui l'analyse financière seule elle ne permet pas de refléter la réalité dans laquelle les entreprises évoluent et récemment nous avons standardisé et systématisé notre démarche. Donc concrètement nous avons une double approche. D'un côté une analyse quantitative qui nous permet de scorer la performance de l'entreprise par rapport à ses pairs sur une série d'indicateurs clés et de l'autre nous avons une analyse plus qualitative qui nous permet une évaluation qui est plus prospective. Et in fine ces deux étapes nous permettent de définir un scoring ESG pour les entreprises que nous couvrons. En 2023 nous avons sorti un premier rapport dans lequel nous avons analysé la performance ESG de 61 entreprises qui n'étaient pas encore couvertes par des agences de rating ESG externes et pour lesquelles il y avait donc un besoin pour nos clients. Donc ça c'est pour ce qui est de la recherche et pour ce qui est de Sustainable Trading c'est une association qui regroupe des acteurs du secteur financier qui ensemble contribuent à la définition de best practices ESG pour toutes les activités qui sont associées au trading. De Groove Peterkam fut d'ailleurs la première banque belge à intégrer cette initiative. Alors concrètement comment ça se passe ? Nous participons à des groupes de travail au sein desquels nous contribuons à définir ces best practices que nous transposons ensuite dans nos métiers.